Non, après, moi j'ai un gabarit assez différent de certaines personnes. J'ai besoin de me sentir vraiment bien physiquement pour pouvoir mettre toutes mes qualités en avant. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'en ce moment je me sens bien, c'est la coupure qu'on a pu avoir cet hiver que j'ai pu bien travailler physiquement, et puis là je me sens bien. C'est une autre d'être bon contre Vire, c'est une autre d'être plus en vue contre Lyon, est-ce que tu as le sentiment que tu étais sur la limite à ta progression ? Oui, après Vire, Lyon, du moment où je suis efficace pour l'équipe, moi c'est le plus important. Après pour répondre à votre question, c'est vrai que comme je l'ai dit avant, je me sentais bien physiquement, et quand je me sens bien physiquement, je pense que je peux faire des bonnes choses. Il n'y a pas de petit blocage mental, parce qu'on t'est dit que la saison, tu es lancé face à l'Olympia Côte pour le match aller, puis derrière, tu es un petit peu sorti de l'équipe titulaire avant de revenir maintenant et de marquer, et on te sent que peut-être ça a libéré quelque chose chez toi, en fait de l'extérieur ? Oui, après, il y a différents facteurs qui ont joué. C'est un peu ma première saison en pro, où j'enchaîne les matchs, donc il y avait beaucoup de choses que je devais apprendre, comment m'enchaîner les matchs, comment gérer son corps, plein de choses, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai compris certaines choses. Bien sûr, je n'ai pas tout compris, mais il y a beaucoup de facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, je reviens bien. C'est quoi, c'est de la préparation invisible, comme on dit ? C'est toutes ces choses-là qu'on ne voit pas forcément. Moi, j'étais à Nice, un joueur de rotation, donc on ne demande pas les mêmes exigences. Aujourd'hui, on me demande plus d'enchaîner les matchs et d'être performant pour mon équipe, donc il faut que je fasse en sorte de l'être. C'est quoi, c'est ça d'entre le compte sur toi ? C'est ça la différence par rapport aux saisons précédentes ? C'est sûr qu'un joueur qui se sent encore plus concerné que je l'étais la saison d'avant, ça joue dans la tête. Et puis, un joueur qui sent que le coach croit en lui et qui le pousse pour qu'il fasse des bonnes choses, c'est sûr que ça donne encore plus envie de lui rendre l'appareil. Et je pense que c'est un peu ce qui m'arrive cette saison. J'ai plus la confiance du coach. Je ne dis pas que Galtier ne me faisait pas confiance, mais je pense que le coach Combo Harry me donne plus de responsabilités que je l'avais la saison dernière et je pense que pour chaque joueur, c'est bénéfique. Il a fallu que tu digères cette information-là. C'est pour ça que ça a pris aussi du temps pour que tu reviennes là. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense que c'est plus... Je suis un joueur, je me repose souvent sur mes acquis. Donc je pense que souvent, quand je fais des choses bien, en général, j'ai tendance à relâcher un peu. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé en fin d'année dernière. Est-ce que j'ai pris en maturité ? Oui, non. Je ne sais pas, parce qu'en quelques mois, je ne peux pas dire ça. Mais en tout cas, c'est une bonne leçon. En maturité footballistique ? Ça veut dire que tu as pris des petites claques mentales aussi en te disant, là, je ne suis pas forcément au niveau pour enchaîner en tant que titulaire toutes les rencontres, alors qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande ? Déjà, il y avait l'aspect physique aussi. Je pense que souvent, j'avais la volonté d'enchaîner les matchs, mais je sortais d'une saison où je n'avais pas forcément beaucoup joué aussi. Je viens direct dans une saison où on joue tous les 2-3 jours. Alors, je pense que ça a dû jouer physiquement sur moi. Déjà, comme je vous ai dit, j'ai besoin d'être vraiment bien physiquement puisque je suis un gabarit différent d'autres joueurs. Et de sortir d'une saison où j'ai fait aller 2 matchs titulaires, je crois, dans la saison, et j'ai fait pratiquement que des rentrées et passer à une saison où on joue tous les 2-3 jours, on voyage, on est allé en Azerbaïdjan, on est allé en Grèce. Je pense que c'est un peu joué physiquement sur moi. Donc, je pense qu'il y avait aussi l'aspect physique. Tu as l'impression que c'est aussi une saison charnière pour toi, parce que tu es traité sans l'option, je crois. Est-ce que tu as dit, il faut aussi que je trouve que j'existe ? Non, c'est vrai que je dois montrer de quoi je suis capable. C'est une saison où on me donne la possibilité de ne m'exprimer pas comme moins que la saison dernière. C'est sûr que c'est une saison différente. Après charnière, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une saison où on me donne la possibilité de montrer ce que je sais faire et je vais essayer d'en profiter au maximum. Tu dis que tu es, depuis le début, que tu es différent, tu as un profil différent d'autres joueurs. En quoi il est différent ? Ben ouais, je fais quand même 1m88, 86 kilos. Ce ne sont pas tous les joueurs sur le terrain qui font cette taille-là et ce poids-là. Et en plus, je joue juste sur le côté. Donc l'année dernière, je jouais plus dans l'axe. Donc c'est des efforts différents comme demande. Et avec cette taille-là et ce poids-là, si je ne suis pas bien physiquement, je pense que ça se ressent. Est-ce que là, tu as l'impression d'être fixé sur ce côté droit ? Ou est-ce que tu peux postuler encore dans l'axe ? Est-ce que ça peut changer ? Comment tu vois ton poste aujourd'hui ? Ben en fait, j'ai entre guillemets la chance d'être polyvalent. Je peux jouer sur à peu près tous les fronts de l'attaque. Je ne me fixe pas vraiment de poste favori. Là où le coach me met, du moment que c'est sur le front de l'attaque et je ne joue pas en défense, ça ne me dérange pas. Je peux jouer en pointe. Sur le côté gauche, côté droit, je n'ai pas vraiment de... Après là, au vu des joueurs qu'on a, le coach me met sur le couloir droit. Voilà, s'il me met à gauche, je serai là aussi. Sur le couloir, ça demande quand même plus d'efforts défensifs dans l'enquête ? Oui, c'est vrai. Non, ben c'est des choses que je ne connaissais pas. Parce qu'en pointe, on ne me demande pas de défendre jusqu'à dans la surface. Mais voilà, je m'adapte. T'as le coffre en tout cas ? En tout cas, je commence un peu plus à l'acquérir. Parce que c'est sûr qu'en tant que... Je ne vais pas dire neuf, mais en tant que joueur qui ne fait pas ce genre d'efforts, on n'a pas généralement le coffre pour faire ce genre d'efforts. Mais au fur et à mesure, à force d'enchaîner les matchs, je commence un peu à l'avoir, on va dire. Et le réflexe ? Parce que par exemple, à l'idée de Blas, c'est une palier qui a franchi assez d'en passée, et il s'est mis à énormément défendre. Est-ce que ce réflexe, toi, tu l'as aujourd'hui ? Ou c'est quelque chose, des fois, qu'il te faut quand même rappeler, parce que ça reste une consigne nouvelle ? Non, non. Ce réflexe-là, je l'ai. Et en plus, je commence à avoir l'anticipation. Parce que pour bien défendre aussi, il faut anticiper. C'est vrai que si j'ai le réflexe, mais je l'ai un peu tard, je serai forcément en retard. Mais avec un peu le visionnage de certains matchs, j'arrive à voir un peu où les latéraux se déplacent, et à quel moment ils montent, et à quel moment les liés aussi rentrent. J'arrive un peu à anticiper certaines choses, et ça me donne un peu quelques temps d'avance pour défendre. Donc j'ai aussi le réflexe, je pense, et l'anticipation aussi. Mais en tout cas, c'est sûr que je ne suis pas un grand défenseur, mais en tout cas, je m'améliore en tout cas. C'est une autre réflexion sur le jeu ? Ouais, voilà, c'est ça. Habituellement, je pensais plus à comment je vais essayer de passer mon adversaire, et là, quand on n'a pas le ballon, je réfléchis à où il est mon latéral, où il est lié, pour ne pas que ça passe de mon côté. Comment fermer, quoi ? Exact, c'est ça. Franchement, si je commence à penser à long terme, je pense que je vais me perdre. Je préfère, comme vous l'avez dit, prendre match après match, parce que là, les matchs qui vont suivre vont être très importants pour nous. Et si je commence à me perdre, à penser à mon avenir dès maintenant, au mois de janvier, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Il faut prendre les matchs après match, et puis quand la saison sera finie, on fera ce qu'il faut pour la suite. Ce match de dimanche contre Montpellier, c'est le moment de décoller le classement ? On a l'impression que vous stabilisez un petit peu. C'est vrai que Montpellier et nous, on n'est pas très loin. On a une opportunité de la remettre à un petit écart. Après, bien sûr, le championnat est encore un peu long. Il y a encore d'autres matchs qui vont suivre, mais là, c'est vrai que c'est un match assez important quand même, parce que si on perd, il y a les concurrents derrière qui vont suivre, et si on gagne, on regarde un peu plus vers le haut. On va essayer de continuer sur notre lancée. Là, on est sur une série où on ne perd pas. On va essayer de gagner pour prendre un peu plus de confiance. On regarde vers le haut, et pour s'imposer, il faut marquer. C'est un des gros points noirs de ces derniers matchs, on va dire. Le manque d'efficacité devant la table. Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille, vous, en pratiquant ? On sait que pour gagner des matchs, il faut mettre un but de plus que l'adversaire. Chose qu'on ne fait pas encore, à part contre Vir, mais chose qu'on n'a pas encore fait en championnat. Je pense qu'il va falloir peut-être un déclic. Je ne sais pas vraiment, mais c'est une question que je ne pourrais pas encore répondre. Je pense que c'est à se poser les bonnes questions entre nous, et à visionner ce qu'on a peut-être mal fait, sûrement, parce qu'on n'a pas marqué depuis plusieurs matchs. C'est quelque chose qu'on doit regarder entre nous pour voir ce qu'on n'a pas bien fait, pour pouvoir améliorer ça et pouvoir gagner des matchs. Ça commence à trotter dans les têtes ou pas quand tu es attaquant ? Oui et non. Je pense qu'un attaquant, tout le monde peut marquer dans une équipe. Les défenseurs peuvent marquer, les milieux peuvent marquer. Après, c'est vrai qu'on demande plus aux attaquants d'être efficaces, mais quand on n'encaisse pas de but, c'est les attaquants aussi qui défendent. Et quand on ne marque pas, c'est tout le monde qui est concerné aussi. Donc, ce n'est pas forcément que la faute des attaquants. Je pense que c'est le groupe même. Franchement, oui. Je pense que c'est un très bon choix d'être venu ici parce que, bien sûr, j'aurais pu avoir jeté en jeu aussi ailleurs, mais ici, j'ai acquéri beaucoup d'expérience parce que dès ma première saison, vraiment, je goûte à l'Europe. Je pense que pour un jeune joueur comme moi, ça ne peut que m'aider pour la suite de ma carrière. Et en plus de ça, le coach m'aide beaucoup. C'est vraiment un coach qui est derrière moi, même si je sais que ce n'est pas toujours facile de me suivre, mais il est beaucoup derrière moi. Et je pense que ma progression, je le dois un peu aussi en partie au coach parce que vraiment, il m'aide beaucoup dans certaines choses que je ne comprenais pas avant. Donc, non seulement, c'est un bon choix d'être venu ici par rapport au temps de jeu, mais en plus de ça, parce qu'il y a le coach ici. Pourquoi tu n'es pas facile de suivre ? Parce que je suis assez têtu, des fois. J'ai souvent mes idées et j'ai du mal à les changer. Donc, voilà, pour me faire changer mes idées, des fois, c'est un peu compliqué. Mais ça va, il arrive bien à me faire entrer les choses dans la tête. Il n'est plus têtu que toi ? Ah, je ne sais pas. Je commence à... Je ne sais pas. En plus, il est progressé. Il y a pas mal de joueurs qui disent ça. Mais en plus, comment il t'a fait progresser ? Déjà, moi, j'ai mes qualités déjà de base que j'ai travaillées et que j'ai naturellement. Mais il ne m'apporte plus sur l'aspect mental. C'est vrai qu'il y a plein de joueurs qui ont de bonnes qualités. Mais je pense que quand la mentalité, elle ne suit pas, des fois, ils ont du mal à mettre à profit leur qualité. Et je pense que c'est ce qu'ils développent chez moi. Une mentalité d'un compétiteur, de quelque chose de... Voilà, un joueur un peu plus agressif, un peu plus méchant, comme je l'ai dit dans certaines interviews. Et je pense que c'est un peu ce qui me manque, ou ce qui me manquait, je ne sais pas comment on peut dire ça, pour exploiter au maximum mes capacités. T'es moins tendre ? Moins tendre, je pense, ouais. T'es moins gentil avec l'adversaire ? C'est ça, exactement. Je pense que c'est exactement ça. Dès le début, quand il m'avait arrivé, je pense que c'est quelque chose qu'il a direct vu chez moi. Et à partir de là, il a commencé à me le faire comprendre. Je pense qu'il y a encore d'autres choses qu'il va m'apprendre. C'est sûr, parce que je ne connais pas tout. Je suis content, en tout cas, qu'il soit derrière moi à m'aider, à me faire progresser. Je pense que ce n'est pas de sa nature et de sa mentalité. On peut le voir souvent, ces équipes sont un peu à son image. C'est des équipes qui ne lâchent rien du début à la fin. Et puis même, je pense qu'à plusieurs moments dans la saison, des gens l'ont vu peut-être partir, ou l'ont vu, voilà, peut-être pensé qu'il allait baisser les bras. Mais non, nous, on sait comment il est. On sait que c'est un coach qui se bat, même dans la difficulté. Et voilà, ce n'est pas de sa mentalité de lâcher les gens. Est-ce que tu as un compétiteur, mais tu n'avais pas l'âme d'un gagneur ? C'est ce que tu as permis d'avoir, le coach ? Oui, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je ne jouais vraiment qu'avec mes qualités. Et je pense qu'au haut niveau, il y a quand même plus que ça. Les joueurs, ils jouent aussi avec un état d'esprit différent. Je pense que c'est un peu une différence aussi entre les joueurs... Par exemple, un joueur de Ligue 1 et un joueur de Ligue des Champions, je pense qu'il y a cette différence-là aussi. Il y a une question de mentalité, parce qu'il y a des joueurs de Ligue 1 qui peuvent très bien jouer des matchs de Ligue des Champions. Mais les joueurs de Ligue des Champions, ils ont, vous savez, une mentalité différente et une âme de compétiteur. Vous savez, quand ils rentrent sur un terrain, c'est pour tuer. Et je pense que c'est un peu ça que le coach essaie de ressortir chez moi, on va dire. Et comment on y arrive à la voir ? Ça s'apprend ? C'est un déclic ? Franchement, je ne sais pas. Ça, il faut demander au coach comment il... Non, je pense que ça part déjà de l'entraînement, dans chaque chose que l'on fait, et dans chaque duel, dans chaque petit taureau, dans chaque jeu qu'on fait, on veut toujours gagner, on veut toujours être le premier, toujours faire mieux que l'adversaire. Et je pense que ça part déjà de là, et après, ça se transmet en match pour gagner ton duel face à ton défenseur, à ton milieu, à ton attaquant. Je pense que ça part de là, en fait. Et puis après, voilà, c'est ce genre de choses. Sur Montpellier, c'est une équipe qui vient de subir un très lourd vert à sa liste devant. Quel genre de match tu t'attends là-bas ? Ils sont un peu... Voilà, ils ont pris un coup là, ils sont un peu abattus. Je pense que leurs supporters ne doivent pas être très contents par rapport à ça. Alors c'est soit ils abordent les matchs abattus, et puis ça va être un peu plus facile pour nous, ou soit ils sont revanchards, et ils veulent montrer que c'était une erreur ce qui s'est passé au match précédent, et se rattraper là. Donc à voir, je ne sais pas vraiment comment le match va se dérouler, mais en tout cas nous, de notre côté, on va jouer le coup à fond, pour, comme je dis tout à l'heure, leur mettre un écart au classement, et regarder un peu plus vers le haut. Je pense que, comme j'ai dit avant, on se sent mieux physiquement tous, donc c'est sûr que, pour répéter les efforts comme ça, c'est plus facile. Je pense que c'est des trucs qu'on ressent, nous, sur le terrain. Quand on sent qu'on est bien, que le public est derrière nous, forcément ça nous donne encore plus envie d'appuyer l'équipe adverse. Donc je pense que c'est un peu ce qui s'est passé au dernier match.